Moi j'ai l'impression que ça bug la caméra, ben c'est pas grave, de toute façon. Ouais on n'a pas besoin de me voir, dans l'absolu, voilà on a Michel. Ouais Michel t'as changé ta couleur, t'as fait une nouvelle couleur, c'est sympa. Voilà, ben on va commencer avec Elio Godada, et puis je ne sais pas, il y en a un qui s'est perdu. Ok, texte narratif, et quand je dis texte narratif, c'est-à-dire que ce n'est pas un poème, c'est un texte en prose. Nous avons deux modes d'écriture, la poésie, qu'on a vu pendant quelques séances, donc quand on écrit en vert, et nous avons les textes en prose, comme par exemple celui-ci. Alors, cette fois-ci, j'ai tout mis en ligne directement. D'accord. C'est déjà fait. Ah bonjour, voilà un participant qui arrive, qui nous a rejoint. Bienvenue. Bienvenue. Alors là, j'ai la possibilité d'envoyer dans le chat le lien. Coller, et voilà. Ok. Donc là, j'ai mis dans le chat de Twitch le lien. Donc nous avons un texte très classique de l'altérature, de l'altérature française et de l'altérature mondiale, qui concerne Quasimodo. Et ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est le portrait. Voilà. Et plus en particulier, le portrait du monstre. Nous allons voir dans un premier temps, comment l'auteur réussit à donner un portrait très détaillé de quelqu'un qui, entre guillemets, était un monstre. Et puis par la suite, on va voir quelques éléments qui nous permettent de décrire quelqu'un, peu importe le personnage. Aujourd'hui, on va focaliser uniquement sur le texte. Alors, le texte est issu de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est une œuvre très connue de Victor Hugo, qui a été publiée en 1831. Le chapitre est le chapitre 5 du premier livre. En édition de poche, ce n'est pas très grand, c'est un petit bouquin comme ça. Ce n'est pas énorme, comme par exemple Les Misérables qui font deux tomes dans l'édition Folio de poche. Alors, vous avez le texte là et vous l'avez également en PDF. Si vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger si vous avez envie de l'avoir en PDF. Quelques éléments biographiques sur Victor Hugo qui ont été vérifiés. Alors, quand un article de Wikipédia est un bon article, c'est indiqué là, par exemple, c'est indiqué que vous lisez un bon article. C'est-à-dire qu'il a été vérifié et ces informations ont été aussi vérifiées. Alors, quelques mots difficiles. Parce que quand j'ai donné ce texte à d'autres élèves, ils m'ont dit « Ah, messieurs, il y a des mots extrêmement difficiles. » Donc, avant de passer à la lecture… Est-ce que tu peux nous grossir le texte, justement, le vocabulaire, s'il te plaît, pour les smartphones ? Merci ! Donc, nous avons quelques mots, Rosas, qui est un ensemble de vitraux de forme circulaire, décorant une église. Ça, c'est très courant dans les églises catholiques. Là, j'ai mis une image qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Alors, grotesque. Le mot « grotesque » est un mot complexe. On peut dire que c'est quelque chose de bizarre ou qui peut prêter à rire. Le mot « grotesque » dans le texte fait référence à quasiment deux. Tétraèdre. Alors, tétraèdre, c'est une forme. C'est un polyèdre à quatre faces, ou autrement une pyramide à base qui est angulaire. Et brechef, qui fait référence au portrait de Quasimodo, à nouveau, et qui signifie « cassé » par « endroit ». « Caleuse » en présentant des calosités, c'est-à-dire des parties durcies de la peau. Encore, ce mot-là fait référence à Quasimodo. Pour vous voyez, qu'il suffit est carré. Et là, il faut aussi qu'il y ait cet instrument-là. Donc, c'est un instrument formé d'une étroite lame d'acier lisse ou dentelée, courbée en demi-cercle, montée sur une poignée de bois, et qui sert à couper l'herbe ou les céréales. Voilà, donc, je reprends. Nous avons un texte. J'ai mis le même texte en PDF. Un article biographique sur Victor Hugo et les éléments les plus difficiles du texte. Donc là, on va passer à l'étude. Même si vous n'avez pas lu le texte, parce que là, ce n'est pas le but, le texte en tant que, comment dire, en tant que soi, le texte en soi, mais c'est plutôt l'organisation du texte. D'accord ? Donc, même si on n'a pas lu le texte, je peux vous montrer comment on peut repérer les éléments qui nous permettent de dégager une organisation. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que nous avons un texte bien organisé. Nous avons un titre qui n'appartient pas à l'œuvre, bien entendu. Là, nous avons ce qu'on appelle un chapeau qui consiste à situer le texte dans l'œuvre et puis, par la suite, le texte en soi, OK ? Et à la fin du texte, on est obligé de donner le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, le livre ou le chapitre dont il est issu et la date de publication. Attention, quand on voit ces éléments-là, et surtout une date à la fin, on parle toujours de la date de publication, non pas la date d'écriture. Peut-être que l'auteur a passé quelques années à écrire Notre-Dame de Paris, c'est la date de publication. Et quand on dit date de publication, on parle de la première publication, c'est-à-dire quand exactement l'œuvre a vu le jour pour la première fois. Donc, pour la première fois, le texte est sorti en 1831. Après, par la suite, il y a eu d'autres éditions. Et bien évidemment, on n'a pas chez nous cette édition-là de 1831. Voilà, juste pour, comment dire, expliquer quelques notions en histoire du livre et en typologie du livre. Alors, organisation générale du texte. Alors, pour cela, j'ai fait en fait un travail en surlignage qui nous permet de dégager en fait les différentes parties. Tout d'abord, la partie qui correspond à la mise en place de la scène. Ensuite, la partie qui correspond à la description du corps de Quasimodo. Et enfin, la partie qui correspond à la description du visage. Alors, je vais commencer par la première partie. J'ai mis là, la couleur violet. Ce n'est pas une obligation. Mais parce que je me suis servi de toutes les couleurs disponibles dans le logiciel, je ne peux pas faire autrement. Donc, violet pour la partie qui correspond à la mise en place. Voilà. Là, je l'ai mis en PDF. Après, je vais le mettre en ligne. Attendez. Alors, Patricia, je ne peux pas faire plus gros parce qu'après, ce n'est pas le texte qui m'intéresse, c'est juste l'organisation. Ah oui, d'accord. C'est l'organisation, oui. Par contre, pas trop petit quand même. Voilà. Parce que là, tu as rediminué. Mais bon, ok. C'est bien, on voit des couleurs. On écoute. Alors, le violet qui correspond à la mise en place de la scène. Donc, c'est ce que je vous ai dit, le chapeau. L'action se passe le 6 janvier 1482, jour des rois et de la fête des fous. Le peuple de Paris va accorder le discours de pape des fous à l'homme qui fera la plus belle grimace. Les candidats qui passent leur tête à travers un cercle de pierre d'une petite chapelle rivalisent de l'aideur. Donc, ça, c'est la mise en place de la scène. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est demandé ? Le bleu. Le bleu, c'est la partie qui correspond à la description du corps. Donc, la description du corps, nous l'avons là. Là, je peux faire un peu plus gros. Alors, là, je pense que c'est OK. Je pense que c'est OK. Comme ça, on a le bleu, on a le rouge. Alors, le bleu, c'est le corps. Alors, qu'est-ce qu'il avait, ce fameux Quasimodo ? Il avait une grosse tête, hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules, une pose énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyés qu'il ne pouvait se toucher que par les genoux. Et là, je n'en peux plus voir parce qu'il y a Pandora qui souhaite devenir la star. Ah ouais ! Bonjour Pandora ! Il est parti. Alors, j'en étais où parce que j'ai perdu le fil. Par les genoux et vue de face, ressemblée à deux croissants d'œufs aussi qui se rejoignent par la poignée, de larges pieds, de mains monstrueuses. Donc là, nous avons une description du corps. Et en rouge, nous avons une description du visage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout d'abord, nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de... Alors, c'est une figure de style. dont je n'en parle pas, là. Et je vais l'évoquer, je vais dire le nom. Ça s'appelle Préterition. Mais je ne travaille pas avec les collégiens sur cette figure de style. Ça, on le fait un peu plus tard. Alors, cette figure de style consiste à dire... C'est ce que vous avez là. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée. Mais finalement, on le dit, d'accord ? Mais on ne veut pas tout dire. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de dire, finalement ? Il a envie de nous dire qu'il avait un nez tétraèdre. Tétraèdre, si vous vous souvenez, là. Polyèdre à quatre faces. Comme la pyramide à base triangulaire. C'est comme la pyramide du Louvre ? Oui, presque, oui. Ça commence mal déjà, avec un nez tétraèdre. Alors, une bouche en ferbe à cheval. Un petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussaille, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue. Donc, le nez, la bouche, un œil, bon, l'autre qui disparaissait. Par la suite, la bouche, les dents, les dents désordonnées. Ébréchées, ça et là. Ébréchées, c'est-à-dire cassées. Ébréchées, cassées, ça et là. Comme les créneaux d'une forteresse. Et de cette lèvre caleuse, sur laquelle une de ses dents empiétait, comme la défense d'un éléphant, de ce montant fourçu. En plus, il y avait un montant fourçu. Donc, pour conclure, avec l'organisation générale du texte, nous avons là, la situation du passage, la mise en place de l'action. Tout d'abord, la description du visage et par la suite, la description du corps. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Moi, je peux voir le coucou dans le chat, le portrait monstre. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, je vais rajouter ce travail qu'on a fait ensemble. L'organisation. Je vais le rajouter en PDF, bien entendu. Donc, là, je ne fais pas tout à la fois. OK. Donc, done. Ça, c'est fait. Pour conclure, que nous avons un portrait très organisé, qui n'est pas rédigé au hasard ou au fil de la plume. L'organisation du portrait dépend de la volonté de l'auteur ou du narrateur. Parce que là, dans le texte, nous avons un narrateur. C'est lui, c'est-à-dire qui raconte l'histoire. Et derrière, bien entendu, le narrateur, il y a l'auteur. Ici, Victor Hugo a voulu créer la surprise. Il commence par décrire la grimace. Afin d'étonner le lecteur, on lui montre que la grimace est le visage de Quasimodo. Alors, je fais marche arrière. Pour vous montrer comment il commence, parce que j'ai oublié de vous le dire. C'était, c'est comme ça qu'il commence. Noël, 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 qui est le peuple, de toutes parts. C'était une merveilleuse grimace, en effet. Voilà, c'est comme ça qu'il commence la description de Quasimodo. Et puis, par la suite, dans le deuxième paragraphe, il va donner la description détaillée de son visage et par la suite, dans le troisième paragraphe, la description de son corps. Donc, pour, si vous voulez, surprendre les lecteurs, il commence par dire que c'était une merveilleuse grimace. Une merveilleuse grimace que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Je vais y revenir un peu plus tard. OK ? Alors, donc, comme synthèse, la grimace, afin d'étonner le lecteur, en lui montrant que la grimace est le visage de Quasimodo. Et enfin, il termine en montrant que le reste de corps, de son personnage, est semblable à son visage. Donc, nous avons une description d'un monstre. La description presque parfaite d'un monstre. On n'a jamais vu en littérature, en littérature française, une description plus complète que celle que Victor Hugo nous a donnée avec Quasimodo. C'est pour ça que j'ai choisi, en fait, cet extrait. Et du coup, Quasimodo, ça veut dire quoi ? Ça vient du latin ? Tu peux nous rappeler, peut-être ? Alors, concernant Quasimodo, oui, ça vient du latin, mais l'étymologie exacte, je ne l'ai pas. Enfin, moi, je crois que ça veut dire quasi-diforme. Je pense que dans l'article, je pense que dans l'article, je l'ai vu. Moi, c'est ce que j'avais en tête, en fait, parce que j'ai dû voir le film ou je ne sais pas quoi. Il me semble que ça veut dire modo, c'est difforme et quasi, bah quasi. Mais en principe, si ça vient du latin, tu dois savoir mieux que moi. Quasi, ça veut dire presque. Voilà. Presque difforme. Oui. Puisqu'on parle des formes, de toutes les formes, là. On a évoqué toutes les formes dans le texte. On a évoqué toutes les formes. Et effectivement, là, dans le deuxième paragraphe, je démontre les éléments du visage qui sont décrits et puis, quelles sont les qualités attribuées. Alors, dans le deuxième paragraphe, c'est-à-dire, là, donc, les formes dont tu fais référence, Patricia, ce sont les figures. Les figures, pentagone, hexagone, hétéroclite, qui s'étaient succédées à cette lucarne. C'est ça, modo, les formes. Ça voudrait dire qu'il a presque toutes les formes. Qu'il prend toutes les formes, en fait. Ça serait plutôt ça. Ça ne serait pas difforme. Ça serait qu'il prend presque toutes les formes. Plusieurs formes. Un regard de ce que j'ai mis là concernant chaque élément décrit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du nez ? Il nous dit qu'il avait un nez tétraèdre. La bouche en fer de cheval, l'œil gauche petit, obstrué, d'un sursis roux en broussaille, l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, les dents désordonnées, bréchées, ça et là, comme les créneaux d'une forteresse, la lèvre caleuse sur laquelle une de ses dents empiétait comme la défense d'un éléphant, le menton qui était fourchu. Voilà, ce sont les éléments qu'on a déjà vus. Mais pour répondre à la question de l'étymologie, je reprends les figures. Les figures pentagone, c'est-à-dire cinq, hexagone, six, hétéroclite, c'est-à-dire plusieurs, de plusieurs formes, hétéroclite. et pour arriver à cet idéal du grotesque. Donc, selon Victor Hugo, c'était un idéal. C'était un idéal de... C'était l'idéal du monstre. trop court. Alors, je vais rajouter le tableau ici avec les éléments qu'on a vus. C'était une image. voilà. Alors, je peux passer à l'activité suivante. Victor Hugo complète son portrait par des comparaisons. les comparaisons, on les a vus la dernière fois qu'on figure de style. Quelles sont ces comparaisons ? Alors, moi, j'ai fait un deuxième PDF. PDF. Hop, le voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, s'il n'y en a pas le mot comparatif comme, on n'a pas de comparaison. D'accord ? On ne peut pas parler de comparaison. Mais des fois, il y a des comparaisons qui sont autres que comme la telle, etc., non ? Oui, s'il y a telle, oui, oui. S'il y a d'autres mots comparatifs, oui. S'il y a d'autres outils comparatifs, oui. Mais là, par exemple, nous n'avons que un C2 comme les créneaux d'une forteresse, comme la défense d'un éléphant. Et alors, là, j'ai besoin de l'avis du public. Est-ce que vous avez l'impression que ce portrait est péjoratif ou mélioratif ? À votre avis ? On ne peut pas trop dire, on n'a pas le texte sous les yeux. Sans avoir lu le texte, d'après ce que je vous ai montré, est-ce que vous avez l'impression que c'est un portrait mélioratif ou péjoratif ? C'est quoi la différence ? Ah, ok. Si vous ne connaissez pas le mot péjoratif et mélioratif. Alors, mélioratif, c'est rendre meilleur. Péjoratif, rendre pire. Moi, je dirais que c'est péjoratif. Ok. C'est péjoratif, non ? Oui, il est péjoratif. Alors, surprise, parce que ce n'est pas péjoratif. C'est méjoratif. L'auteur, j'ai insisté tout d'abord en disant que l'auteur commence par le mot merveilleuse grimace, que c'était une merveilleuse et ça, c'est mélioratif. C'était une merveilleuse grimace qui rayonnait. Alors, tout ce que j'ai mis en jaune, c'est mélioratif. Ça veut dire que pour l'auteur, une grimace, c'est très merveilleux et ça... non, 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 ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour quasimodo, pour l'auteur. Quasimodo, c'était quelque chose de merveilleux. Malgré, en fait, tous les défauts qu'on a pu trouver là, on a vu la description du visage, on a vu la description du corps, lui, il veut, l'auteur, il veut mettre en valeur beaucoup plus quasimodo en disant merveilleuse dès le début qui rayonnait l'idéal, il dit idéal du grotesque, la grimace sublime qui venait d'éblouir l'assemblée. Normalement, un monstre ne peut pas éblouir Alors, par la suite... Mais quasimodo, ce n'est pas vraiment un monstre. Ben, oui, ce n'est pas tout à fait un monstre. Ce n'est pas tout à fait un monstre. Mais parce que Victor Hugo a voulu le présenter de cette manière pour qu'il ne soit pas un monstre. C'est très simple. C'était un choix donc, acclamation qui fut une ennuyme, admiration. Alors, et par la suite, il dit avec toute cette difformité, j'en sais quelle allure rédoutable de vigueur, d'agilité et de courage. et pour conclure, avec la perfection de sa laideur. C'est ce qui n'est pas, comment dire, compatible. Est-ce que vous avez entendu parler de l'oxymore ? C'est une figure de style qui consiste à mettre deux termes opposés, comme par exemple le doux vinaigre. Le vinaigre ne peut pas être doux. Alors, la perfection de la laideur, ça ne peut pas exister en fait. Alors, ça, c'est le document final que je vais mettre là. Je n'aurais pas dû mettre là. C'est lui-ci. Tanté. C'est lui-ci. C'est lui-ci. C'est lui-ci. Le troisième. Donc, le troisième qui va là. Le deuxième, les comparaisons. Et tout est OK. Bien. Je vais mettre le texte en lecture. Le portrait du monstre. Noël. 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 Criait le peuple de toutes parts. C'était une merveilleuse grimace, en effet, que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Après toutes les figures pentagones, hexagones et hétéroclites qui s'étaient succédées à cette lucarne sans réaliser cet idéal du grotesque qui s'était construit dans les imaginations exaltées par l'orgie, il ne fallait rien moins pour enlever les suffrages que la grimace sublime qui venait d'éblouir l'assemblée. Maître Copenol lui-même applaudit et Copeland trouille fou qui avait concouru et Dieu sait quelle intensité de l'aideur son visage pouvait atteindre, sa voix vaincue. Nous ferons de même. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce n'est tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit oeil gauche obstrué d'un sourcier roux en broussaille tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue de ses dents désordonnés et bréchés ça et là comme les créneaux d'une forteresse de cette lèvre caleuse sur laquelle une de ses dents empiétait comme la défense d'un éléphant de ce menton fourchu et surtout de la physionomie répandue sur tout cela de ce mélange de malice, d'étonnement et de tristesse. Qu'on rêve, si l'on peut, cet ensemble. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage ou plutôt toute une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant, un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux et, vue de face, ressemblaient à deux croissants de fossiles qui se rejoignent par la poignée, de larges pieds, des mains monstrueuses. Et, avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l'harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se donner. On eut dit un géant brisé et mal ressoudé. Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapue et presque aussi large que haut, carré par la base, comme dit un grand homme, à son surtout mis parti rouge et violet, semé de campagnie d'argent et surtout à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur le champ et s'écria d'une voix « C'est Quasimodo, le sonneur de cloche. C'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Quasimodo, le borgne. C'est Quasimodo, le bancal. Noël. Noël. Alors, j'ai un petit problème technique. Ah oui ? Un problème avec la dame ? Elle est bizarre la dame. Pourquoi elle dit « Casi » ? C'est « quasi ». C'est « quasi ». Elle dit « casi » elle. T'as remarqué ? Oui, je vois. Je ne sais pas. En tout cas, ça donne envie ce texte. Moi, ça m'a donné envie de faire un truc, c'est de dessiner. En écoutant la voix qui décrit le texte, de dessiner le bonhomme sur une feuille. Ce serait marrant, ça, comme exercice. C'est sympa. C'est une description vraiment très riche, en fait. Ça stimule l'imaginaire. Ah non, voilà, il est là. Oui, c'est mon ordinateur qui m'a lâché là. Ah oui, carrément. Oui, il te voit là revenu. Oui, carrément. Mais je disais qu'en attendant, on pouvait faire le dessin avec les formes de Quasimodo. Et là, je ne peux absolument rien faire. Aïe. Il faut tout redémarrer. Ah, tu n'as pas le bouquin avec toi ? Ah, c'est dommage. Zut, flûte. Non, mais attends. On ne va pas pouvoir faire le cours de français. Ah oui, tu es avec ton téléphone, avec la caméra. Non, mais si les gars, vous allez faire le cours de... On va faire le cours de dessin. Tu peux relancer une. Tu peux relancer une, Guillaume ? Relancer une quoi ? Non, rien. Non, évident. Relancer, eh bien, sinon, avec cette description, on peut faire le dessin des formes de Quasimodo ? Non, mais de toute façon, c'est presque l'heure de la fin, là. Voilà. C'est une activité, en fait, que je donnais aux élèves en classe. Oui. Rapproche-toi de ton téléphone. S'il y a des volontaires, s'il y a des volontaires et qui souhaitent faire des dessins. Je peux mettre en ligne, après. Ah oui, ça peut être rigolo, ça. Oui, bien sûr. En fait, du moins, ça peut être assez sympathique de faire ça, je pense. Oui, pourquoi pas. Le texte, de toute façon, c'est dans le... Je dessinais. C'est dans le whatlet ? La prochaine fois... Le texte, c'est dans le whatlet, en fait. Oui, je peux rajouter, en fait, les dessins. Ah oui, bien sûr. Mais là, le texte que tu... Dans l'anonymat, il n'y a pas obligation de mettre sauf si vous voulez mettre... Oui, après, si ça dit à ceux à qui ça dit, voilà, de faire le dessin. Oui, voilà. C'est intéressant de voir qu'à travers la description littéraire de Victor Hugo, ça stimule l'imaginaire. Ben voilà, quelle manière ça passe par l'imaginaire et après, ça peut passer par le crayon, le papier. Oui, parce que la prochaine fois, c'est ce que j'avais prévu, mais je n'ai pas eu le temps de vous montrer là parce qu'il y avait plusieurs mots à chercher dans le dictionnaire et j'avais envie de vous donner un lien pour un dictionnaire il y a plusieurs mots sur la description du visage et du corps. D'accord. Ah oui, tu veux dire pour bien comprendre de quoi il parle quand on fait le dessin ? Non, pour faire un autre travail personnel, chacun peut faire sa propre description. Ah oui, sa description physique, son autoportrait littéraire. Oui. Ah oui, en atelier d'écriture, faire son autoportrait atelier d'écriture. inspiré par le portrait de Quasimodo. Ah oui, d'accord. En péjoratif ou mélioratif. Oui, oui, voilà. Comme on veut, quoi. Ah, c'est intéressant ça, surtout à l'adolescence parce que l'adolescence c'est le moment où on change de forme, justement. C'est très intéressant. il m'a lâché là et je pense que c'est la batterie alors que... Ah oui, alors donc au choix, pour ceux qui sont motivés, ça peut être de faire votre description à l'écrit. on vous conseille plutôt l'amélioratif. Voilà. Alors, pour l'instant, dessin, on a dit dessin. Oui, mais c'est un peu au choix si ça dit à quelqu'un de le faire par écrit. Pourquoi pas ? Oui, d'accord, mais il faut quand même donner les outils parce que... Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, on commencerait par le dessin pour ceux qui sont intéressés. le nez, la bouche, les cheveux. Ah ok, tu proposes de donner un petit peu, un outil pour faire ça. Lors du prochain cours, tu veux dire ? Ou entre temps ? Oui. Pour le prochain cours ? Oui. D'accord. Je vais compléter, mais je vais compléter, je vais compléter dans la plateforme. Ok. Oui, mais pas de soucis, on ne s'inquiète pas. Je vais compléter pour la prochaine fois, en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, pour les prochains rendez-vous, ça va être, comment dire ? Oui, pour les primaires, voilà, donc pour ceux qui ont des petites frères, des petites sœurs. 17h, vendredi, on a dit, voilà. Par contre, la danse, on va la faire samedi parce que vendredi, apparemment, ils ont annoncé de la pluie. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a peut-être pas beaucoup là tout de suite qui sont logués, mais voilà, ceux qui nous écoutent, on va faire aussi atelier de yoga en direct samedi matin. Sachant ceux qui n'habitent pas très loin, si ça les intéresse de venir dans le jardin, il y a potentiellement c'est possible. Vous nous envoyez quand même un mail pour nous dire. Et puis, on va faire la danse dans le jardin. Pareil, vous pouvez venir éventuellement, si vous connaissez la sauce, on va la faire le samedi à 16h, cette fois-ci, par Discord. Aussi, ça peut être jouable par Discord, par caméra. j'ai installé un nouveau système pour avoir la musique sur Discord. Il y a un nouveau salon qui permet de jouer la musique du Spotify dans le Discord. Et de fait, voilà. Voilà, voilà. Donc, le programme. Merci. On va se laisser là-dessus, du coup. Merci pour votre participation à tous les participants. À bientôt. Merci à tout le monde. Et puis, peut-être un petit exercice de dessin. Peut-être que je le ferai aussi. Ça m'a inspiré, ce truc-là. Voilà. Bye bye, Michel. À bientôt. Super, au revoir. À bientôt, tout le monde. Ciao. Voilà. Désolée, moi, je n'ai pas réussi à allumer ma caméra. J'ai eu un problème technique. Mais on se laisse là-dessus. Voilà. je ne sais pas. Ou je ne sais pas, je ne sais pas. Merci.